Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Georgetown sur l'île de Penang en Malaisie. Georgetown est riche en architecture mais aussi en gastronomie et la meilleure cuisine locale se déguste souvent dans la rue. En Malaisie, une importante communauté de chinois et indiens s'est installée donc vous pourrez souvent goûter des plats chinois et indiens. Pour savoir ce qu'il faut savourer ici, voici le top des meilleurs plats. La Sam Laksa de Penang est un bouillon épicé et aigre à base de poissons. Originaire de l'île de Penang, les aliments principaux de cette soupe sont les nouilles de riz épaisses, le tamarin, le lait de coco, la citronnelle et la pâte de piment. Le rojak est une salade de fruits et de légumes nappé d'une sauce épaisse à base de tamarin et de sucre de canne. Cette salade est souvent garnie avec des cacahuètes écrasées, des graines de sésame et des piments. Le tali tamoul est un repas composé de plusieurs petits plats en provenance d'Inde du Sud, servi sur une feuille de bananier. Le riz constitue l'aliment de base qui est accompagné d'un papadoum et de petites portions de légumes et de lentilles enrobées de sauce. Accompagnez votre repas d'un fameux masala chai riche en épices. Les popias sont des rouleaux de printemps moelleux et farcis de carottes, de crevettes, de piment, d'ail, de sucre de canne ou encore d'autres aliments. Ces rouleaux de printemps ressemblent à des petites crêpes fourrées et peuvent être facilement dégustées dans la rue. Les char kwa y tiyo sont des nouilles de riz plates sautées avec des pousses de soja, des coquillages, de la saucisse chinoise et des œufs. Enrobées dans une sauce au soja foncé, cette spécialité est l'un des plats populaires de Malaisie. Le riz au poulet rheinanais est une spécialité d'origine chinoise. Ce plat est composé de blanc de poulet cuit dans un bouillon et badigeonné d'une sauce à l'huile de sésame et au soja. Sans oublier les boulettes de riz au bouillon de volaille et les concombres. Tendre et parfumé, ce met s'accompagne d'une sauce aïe-piment. Le sendol est un dessert composé de glace pilée accompagné de nouilles de riz verte au pandan, de lait de coco, de sirop de sucre brun et de haricots rouges. D'autres variantes au sirop de fruits de la passion et aux morceaux de gelée peuvent aussi être proposés. Le rôti canail est une sorte de pâte feuilletée et plate cuisinée à la main et accompagnée de plusieurs sauces. Inspirée du paratha indien, cette galette est frite dans une poêle et se sert principalement avec du dal ou d'autres sauces au curry. Le curry laxa est un plat de nouilles de blé ou de riz, servi dans un bouillon au curry et au lait de coco. Différentes sortes de tofu frits, de saucisses, de coquillages et de concombres accompagnent cette soupe épicée que vous retrouverez souvent en Malaisie, mais aussi à Singapour et en Indonésie. Les okyanmi sont des nouilles épaisses braisées dans une sauce de soja foncée. Originaire de Chine, elles peuvent être accompagnées de tranches de poulet ou de porc et de choux. Le rendang est un ragoût de bœuf épicé, cuit dans du lait de coco et des épices. Parfumé au gingembre, au galanga, au curcuma, à la citronnelle et au piment, ce plat mijote de longues heures pour que la viande s'imprègne de toutes les saveurs. Le riz au poulet en cocotte d'argile est un riz accompagné d'émincés de poulet dans une sauce de soja foncée. La cuisson se fait habituellement sur du charbon, ce qui lui donne un goût fumé. D'origine chinoise, ce plat se compose aussi d'oignons nouveaux hachés et de saucisses chinoises. Les nouilles wonton sont des fines nouilles de blé sautées avec des tranches de porc grillées et d'épinards, enrobées dans une sauce à l'huître. D'origine chinoise, elles sont servies avec un petit bol de bouillon à part contenant des raviolis frais nommé wonton. Le prawn mee est un bouillon de crevettes servi avec des nouilles jaunes, des crevettes, de fines tranches de porc, des épinards et des oignons grillés. Populaire à Singapour et en Malaisie, cette soupe de nouilles aux crevettes s'accompagne d'une sauce au piment. Le pan mee est un plat de nouilles plates avec des épinards, des oignons frits, de la viande hachée et des champignons noirs. Elles peuvent être servies soit dans une assiette, soit dans un bol de bouillon. Accompagnées d'une sauce au piment et d'un bol de bouillon contenant des épinards et des boulettes de saucisses, ces nouilles représentent un plat épicé chinois malais populaire. Si vous aimez manger salé le matin, sachez que le nazi lemak est le grand classique du petit déjeuner. Il s'agit de riz, de poulet, de cacahuètes rôties, de rondelles de concombre, de piment et d'œufs durs. Costauds et savoureux pour un petit déjeuner, n'est-ce pas ? Nous espérons que vous avez apprécié cette gastronomie cosmopolite et que vous pourrez bientôt y goûter. Bye !